Et coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la dégustation. Franchement, vu la première partie, j'ai pas trop trop peur de déguster le reste, mais quand même un peu, parce qu'il y a des trucs assez chelous. Donc si jamais vous avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire avant de regarder celle-là, parce que c'était vachement marrant. Puis j'ai été surpris sur beaucoup de choses. Voilà, on se retrouve pour la partie 2. Bon bah voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par ça. Vous avez vu la même chose dans la partie 1, le même packaging à fond, mais il y a des dessins différents. Et derrière, c'est pas pareil. Donc je me suis dit que dedans, c'était peut-être différent, parce que là, je voulais le goûter. Eh, c'est dur en fait. Je sais pas si c'est au milieu, vous me voyez au milieu ou pas ? J'ai l'impression d'être décalé. Alors, bah non, c'est pas pareil en fait, c'est des goûts de pain encore, hein ? Ah, mais ceux-là, ils sont... Je sais pas, barbecue, je sais pas. En fait, c'est une serveur différente, mais franchement, c'est hyper bon. C'est dans une salade, là. C'est hyper bon. Pas déçu, pas bon. Oh, je suis un peu perdue dans tout ce que j'ai. Un sucre. Ça. Je sais pas ce que c'est. Tout ce que je pense, c'est que c'est salé, que c'est au curry, parce qu'il fait au curry, tu vois. C'est des frites, comme ça. Oh, ça sent un curry. Dans ce gros marché, avec toutes les épices, là, dans les gros bols. Ouais, c'est super bon. Super bon. Nickel. Ensuite. Je vais passer à ça. Je vous avoue, je sais pas ce que c'est, mais il y a un dessin, donc j'ai l'impression que c'est au pouf. Puisqu'il y a un petit poule dessiné. Ça ressemble à ça. Ça a le goût de chips japonaises, là. Vous savez, les... Chinoises. Les blanches, là. Même goût. Même goût. Voilà. Exactement le même goût. La texture est un peu différente, c'est un peu plus croquant. Même goût. Je pense qu'on a fini pour le saler parce que je voulais commencer par le saler, j'ai oublié de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi enchaîner. Parce que là, j'ai du salé dans la bouche. Ils étaient très très salés. Ah mais pas ça. Alors ça. C'est des petits ronds. Ah mais non, en vrai c'est dur. Je vais mettre ma vie à manger ça. Je vais peut-être manger ça en dernier. Ou avant, en dernier. Non, c'est pas grave. Je couperai et je reviendrai. Ça ressemble à ça. On te laisse juste un gros morceau dessus. Je vais terminer. On est terminé. C'est super bon. Un peu citronnier. Ah mais ça se mâche. C'est hyper friable. Alors là. Pour vous rappeler. La partie 1. J'avais goûté un truc. Où je vous avais dit. Ça ressemble au colis de bonbons. Bah ça. C'est exactement ça. Exactement ça. En plus, il y a le trou là. Pour faire un colis gérant avec. Incroyable. Franchement. La même. Ensuite. C'est un truc vraiment pour les enfants. Une plaquette. Un dessin de train. Particulier. C'est le relou. Je pense qu'en vrai. Ça doit être juste des smarties. C'est des smarties mais un peu moins bon. Mais ça passe quoi. Une petite boule de chocolat. Une petite boule de chocolat. En sweet. En sweet. En sweet. Ça. Voilà. On dirait des cachets qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être au citron parce qu'il y a une image de citron. C'est des petites pastilles comme ça. On dirait des bonbons quoi. C'est super bon. Ça fond en bouche. Ça coupe un peu la blanche sur la fin. Franchement c'est hyper agréable à manger. Ça fait frire à la bouche. En fait on le pose sur la langue. Entre la langue et le palais. En suisse quoi. Et euh. Ça fond sur la langue. Et c'est hyper fait. Voilà. Et c'est au citron. Super bon. Ensuite. Hello Kitty. Ça a l'air d'être une guimauve. Alors là j'espère. Ah bah si en fait. J'allais dire j'espère y'a rien dedans. Bah si y'a un schéma qui explique qu'apparemment y'aurait du chocolat et la couleur dessus. Ah oui parce que j'allais pas le kiffer hein. Voilà. La texture. C'est une guimauve avec du chocolat dedans. Je consens bien le chocolat. Ça va c'est pas sale. Je vais pas trop manger parce que j'ai encore 2 guimauves. Ah vous faire goûter. Non bah non. Vous goûtez pas avec moi. Mais à déguster avec vous. Voilà. Donc je le range. Je le mange plus tard. Après la vidéo. Euh. Ensuite. Ça me fait faire ça. Ça. Qu'est-ce que c'est ? J'espère que c'est pas un schéma. Donc euh. Ça. J'arrive pas à savoir si c'est un schéma ou pas. Je trouve aucun indice. Ça a l'air d'attention quand même. Mais en même temps j'ai envie de l'avaler. Il y a une texture. Un peu trop. Je sais pas. Pas chewing-gum en fait. Un moment dégueulasse. Pour vous. Je sais pas. Le truc. Je vais pas manger tout 500 ans. Sachant qu'il est pas rouge. Je vais aller le jeter. Je reviens. Ah. Je serai de retour. Je pense que c'était bien chocolonné. Alors. On va passer. A ça. Voilà. Ça a l'air d'être un truc au chocolat. Voilà. 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 Ça ressemble à ça. C'est un soufflé avec du chocolat autour. C'est bon. Ça a le goût de Chocapic. Voilà. Voilà la comparaison. Ça va. Je suis pas trop fan du chocolat. Mais ça c'est mes goûts personnels. Mais ça va. Là. Non. Ça. Ça. Alors ça pour du coup. Du coup. Je pense. Avec mes expériences en guimob. J'aime bien. Ouais. Pourquoi ? La musique à fond quand même. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Très sympa. Bref. Avec mes expériences japonaises. Je pense. Que c'est une guimauve avec la presse dedans. C'est certain. Mais non. J'ai eu deux guimauves et les... Bah non. Trois. Deux. Deux. Trois. Je sais plus. Deux sur guimauves là. Là. Et à chaque fois il y avait quelque chose dedans. Donc là. Je suis certaine. Ah ouais. Pourquoi ils ne mettent pas du coulis ? C'est une bouffraise chimique. Vous savez c'est pas le coulis là. La limite le coulis c'est bon. Bien. Là vous voyez c'est bien. Bien grosse comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment un truc chimique. Déjà que moi la fraise je l'aime que en... En fruits hein. Que le fruit brut. Dès que c'est transformé c'est pas mon truc. Mais si en plus c'est comme ça. Alors là. Jusqu'à pas de moi. C'est mon coquet. Ensuite. Ça. Ça ressemble vachement à l'autre truc là. Ça. Bon. On a un peu plus gros. Je demande ce que c'est. Ça me glisse ? Non il y a pas là. Ah. Ah. Quelle idée d'avoir mis du rouge à lèvres. Voilà. On dirait. Un. 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 Un space fond là. Qui se met sur la langue. Un. Enfin la texture. Un peu friable là. Des. Des médicaments. urs. Un brod Вот. Un ou word dispersible. Ah. Ça veut faire croquer. Ça veut pas croquer. Ha. On va tourner par la bouche. c'est un médicament je suis bloqué avec ça dans la bouche donc désolé je vous fais un accéléré waouh c'est acide quand on avale ça attaque la gorge mais le truc c'est que clairement ça fait comme un médicament vous le mettez ça fond comme un médicament redispersé vraiment pareil le goût ça pourrait être le goût d'un médicament franchement pareil j'avais vraiment l'impression de prendre un médicament c'est pas agréable franchement qui aime manger des médicaments chelou il me reste 5 trucs on va passer à ça donc là je pense que c'est une guimauve sans café sans chocolat parce que le petit bonhomme dessus il tient une tasse ça a l'air d'être au chocolat pareil hein toujours pareil on connait le guimauve maintenant là là ici il veut pas très bien c'est du chocolat comme la guimauve et le cookie en fait c'est exactement la même chose exactement pareil ça va c'est pas ouf mais ça va franchement j'aurais eu une mauvaise expérience avec toutes ces guimauves j'adore la guimauve mais pfff ils ont une idée trude donc quelle idée ensuite je crois que j'ai oublié ça en salé voilà j'ai choisi celui-là parce que il y en a deux autres bah j'ai pris violet je me suis dit c'est celui qui fait le plus peur pas de tous les goûter avec vous j'en ai goûté deux autres hors caméra hier et franchement c'était super bon super bon parce que dans la vidéo première partie je vous ai dit peut-être que je filmerai que je filmerai tout de suite après la deuxième partie bah non on est clairement 3-4 jours après et je filme samedi la vidéo sort demain donc dimanche voilà ça ressemble à ça ça a l'air trop bon franchement l'odeur un peu moins ça sent je ne sais même pas dire ça sent la cage d'un animal ou un chien qui pue un peu par contre c'est un bonheur le goût c'est hyper méga bon ces trucs ils sont tous bons c'est un délire je kiffe ça vraiment c'est vraiment mes trucs préférés de la box c'est vraiment un bonheur vraiment un bonheur c'est vraiment les meilleurs trucs en plus j'ai été servie j'en ai eu 6 5 ou 6 un bonheur le goût un bonheur le goût un bonheur le goût il y a la boulangerie il y avait des petits sachets comme ça bleu et rose et on mettait sur la langue et c'est des trucs qui crépitaient donc je pense que c'est ça que vous regardez et dedans c'est de la poudre j'espère que c'est ça la poudre qui crépite oh là plein de médicament alors ça sent le chimique à mort c'est censé sentir le fruit mais à quoi j'ai un peu plié parce que je ne le reconnais pas donc ça a l'air d'être un fruit rouge ou du raisin vous allez me donner que des cachets blancs quand je prends un des cachets blancs ça ressemble à ça il y a des cristaux dedans je ne sais pas si vous verrez j'ai peur de tout faire tomber mon téléphone qui ne fait pas le focus il ne fait pas le focus j'ai dû avoir une tête là regardez ça devait être magnifique à voir je crois que c'est le focus maintenant il faut tout mettre dans la bouche donc il y a des cristaux violets je vais peut-être goûter les deux séparément alors le petit cachet blanc un peu acide ça a l'air d'être beaucoup fruit rouge ça va et ça ah ça crépite attendez écoutez ça passe vous entendez moment ASMR ça a l'air gros un coïnabé un coïnabé un coïnabé arrêtez vous ça saute dans la bouche ça fait peur j'espère que vous avez attendu je vais voir en montage mais incroyable ça me rappelle trop mon enfance par contre il faut arrêter de crêpiter à un moment donné on s'arrête voilà franchement c'est trop mon délire ce truc c'était mes trucs très très moi j'étais petite je kiffais trop bien et c'est bon c'est rigolo j'espère que vous avez entendu au micro hein parce que ça en valait la peine ce petit moment c'était cadeau ensuite ça a l'air d'être une petite bouboule dure on dirait on dirait mes têtes brûlées en France c'est énorme la boucle c'est une bille c'est une boule de bire c'est bon attendez je la range regardez c'est un hamster c'est bon c'est acide le goût ça passe toujours aussi chimique en même temps les bonbons trois quarts du temps ça chauffe dans la bouche c'est bizarre bon je l'ai terminé je vous ai coupé ça parce que c'est très très long c'est très gros boule de billard le chauve incroyable et en dernier j'ai gardé ça en dernier Pikachu Pika Pika je pense que c'est un chewing-gum du coup je l'ai gardé en dernier pour pouvoir le garder celui-là je pense que c'est un chewing-gum et ça fait peur on ouvre il y a ça et la couleur elle fait pas envie elle fait pas envie la couleur mais on dirait un chewing-gum c'est un chewing-gum je le confirme ça a l'air d'être goût cola je crois que c'est ça un peu mal fait mais je vois pas autre chose je sais pas comment je vais faire pour bien le mettre dans la bouche pour vous parler ok du coup c'est bien je fais même parce que j'ai réussi à faire bref cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu c'était sympathique ce petit dégustation j'espère que vous avez vu les deux parties du coup je me suis pas fait les 40 trucs parce que il y avait plein de trucs similaires donc ça servait à rien donc je crois que j'ai fait 16 et 16 ou 16 et 17 choses mais c'était sympathique de découvrir tout ça avec vous c'était drôle surprenant mais voilà vous me direz en commentaire si vous voulez que je teste d'autres box d'autres pays et dites moi quel pays parce que je sais pas je sais pas si ça édite les box genre pas des trucs traditionnels américains canadiens ou quoi mais genre de Pologne de Norvège je sais pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire des trucs vraiment d'autres pays qu'on connait pas ça peut être sympathique après je sais pas où je peux trouver ça mais bon faut chercher voilà donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo je vous laisse vous abonner si vous m'aimez bien si vous aimez bien mon contenu likez la vidéo si elle vous a plu et activez la cloche si vous voulez être averti de mes sorties de vidéos voilà bye bye